Et salut YouTube, aujourd'hui on se trouve avec Enzo de The Outsider, comment vas-tu Jacques Green ? Ça va et toi, même si tu viens d'énoncer un pseudonyme et un nom me correspond dans la même phrase, je suis là, je suis là. Disons qu'on te connait mieux sous le nom de Jacques Green plutôt que de Enzo. Jacques Green, c'est sûr, Jacques Le Jaguar. Plus Jacques Le Danté que Jacques Le Jaguar. Ouais, c'est sûr, ça correspond mieux, on va se mentir. Donc pourquoi es-tu là aujourd'hui ? Aujourd'hui, je t'ai invité sur la chaîne pour qu'on puisse parler un petit peu, pour qu'on puisse débattre de SS post-BOD. Et savoir quelle est la meilleure version, si on doit jouer un forceur ou non. C'est un débat que, personnellement, j'ai eu avec les joueurs SS que je connais, ceux de ma team. Et on part plutôt du constat qu'on ne va pas jouer un forceur, contrairement à ce que vont faire la plupart des gens. Alors, les arguments, ils sont existants, ils sont compréhensibles, tout comme ceux des gens qui vont jouer un forceur. Si tu le souhaites, je peux les donner maintenant, on peut présenter ta vision des choses en premier. C'est à toi de me dire ? Peu importe, on répond à la vision. En gros, à l'écran, je vous ai affiché les deux listes. La première, c'était la mienne qui est avec un forceur. La deuxième, du coup, c'est celle de Enzo, donc sans un forceur. Alors, du coup, donne-nous un petit peu ton point de vue sur un forceur. Je donnerai le mien et après, on parlera des listes. Très bien. Moi, je pense que l'enforceur, c'est une carte qui est immensément forte. C'est un flotteur très fort dans les deck controls, qui permet de leur permettre de prendre le contrôle de la game au niveau du card d'encontent. Qui va être très dur à gérer, vu qu'il revient tout le temps. Mais, malgré tout, c'est une carte qui fait jouer deux briques au grind. Je parle des deux spells, c'est drôle. Mais même si les briques destinées héros sont très fortes au grind et permettent de faire un CA assez avantageux, je suis le genre de personne qui ne veut pas jouer de carte morte en main, en fait. Alors, je m'autorise parfois une brique ou deux, par exemple, pour Gamma, ce genre de truc, de jouer Driver, parce que dans ce cas, c'est un objectif de résilience au niveau du name trap, ou de renforcer le go secondaire deck, etc. Mais, jouant un deck qui joue grand game, je n'ai pas envie de jouer des briques, déjà. Et ensuite, le second argument, c'est que dans le format qui suit, entre Crossout, les Braves Token qui vont bientôt arriver, ou encore Tordesoul qui est hyper résilient au name trap. Et tous les decks actuels du jeu, genre Drie, Tron, c'est très résilient. Tribree, ça a beau avoir une impermanence, ça ne va pas souvent le stopper. Bref, la plupart des decks, ils sont très résilients. Et les gens, ils vont de plus en plus jouer des cartes qui marchent seules, comme Dark Color Nomor ou Droplet, plutôt que de jouer des entraps pour jouer autour de ce phénomène, justement, et avoir plus de value. Mais en fait, vu que les gens, ils vont jouer ce genre de cartes, Droplet et des RNM, c'est des cartes qui vont bloquer Enforcer dans la zone main. Et en fait, du coup, tes interactions Skystacker, tu ne les auras pas. Et moi, en fait, je veux jouer autour de ça, en ne jouant pas Enforcer, qui me permettra d'ailleurs de... Je joue Droplet, d'ailleurs, dans la liste, pour jouer, justement, autour de mes rangs matchs, et le match-up du Tron aussi, qui sont assez durs par moment. Donc voilà, en fait, moi, c'est vraiment une optique de prendre le problème à l'envers par rapport au format et au phénomène qui va sûrement se créer. De pouvoir, du coup, ne pas perdre sur les cartes que les gens vont jouer au main deck. Et l'objectif aussi, c'est de gagner sur la stabilité, sur le long terme. Voilà, je ne cherche pas à gagner avec des cartes surpuissantes. Surtout, je cherche à gagner aux interactions et la stabilité. C'est pour ça que j'ai une liste qui est totalement différente de ce qu'on peut voir. Ce n'est pas une liste avec beaucoup de power card. Elle veut juste être stable et résiliente, en fait. C'est juste ça l'objectif. C'est la raison pour laquelle je pars sur cette direction personnellement. D'accord. D'accord. Pendant qu'on va débattre, l'idée, en fait, ce n'est pas de vous dire le meilleur deck SSC avec un forceur ou le meilleur deck SSC, justement, c'est un forceur pour des raisons X ou Y. Le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est de donner deux avis pour que vous, après, vous puissiez justement décider de quelle version vous voulez. Après, il y aura même un troisième point, entre guillemets, mais c'est plutôt Dragoon, en fait, aussi. Qui, on va dire, est le parallèle de la version forceur. Pour Dragoon, je vais me jeter à l'eau en premier. Dragoon, c'est éclaté dans SS. Parce qu'en fait, si jamais tu as la fusion en main ou que tu fais ton Dragoon, tu ne peux rien faire de plus de ton tour. Tu vas être hyper limité. En fait, juste mettre un flotteur. Et si ton flotteur, il pète, sachant qu'il a un coup quand même, en plus des deux briques qui ne vont rien faire si tu les pioches et si tu les envoies au cimetière. En gros, pour moi, Dragoon est très fort sur le terrain. Mais s'il se fait gérer, c'est une grosse, grosse perte. On perd le tour. Et le tour d'après, quasiment. Et je pense qu'à du guillemets, si tu passes deux tours, tu as perdu. Et puis surtout, si tu veux la summon, tu es obligé de la mettre dans la zone extra parce que tu n'as plus tes interactions avec tes MPSS, en fait. C'est ça. Et du coup, tu ne peux même pas invoquer raid. Tu ne peux pas faire de CA avec tes lignes KS. C'est nul. C'est ça. Alors, Dragoon dans SS, c'est vraiment nul. Et en fait, quitte à devoir jouer Dragoon dans un deck comme ça, autant jouer Dragoon dans un deck qui dit je poste 5, je mets des floodgates et on est content. Pour moi, Forcer dans le deck, du coup, est mandatory, à mon sens, donc il est obligatoire, dans le sens, en fait, où ça nous permet de jouer en go first. La fusion nous permet de donner un follow-up au tour d'après avec le draw 2. On peut faire la ligne KS, par exemple, EAT ou Shizuku, puis faire notre fusion à Forcer. Les bricks vont nous donner le plus 2 que j'ai dit tout à l'heure. Et un Forcer, en fait, a également des interactions avec le fait de péter le terrain, péter des cartes chez nous, en chaîne, etc. En fait, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes là-dessus pour pouvoir value, pour pouvoir mettre des magies au cimetière et donner, justement, des engages plus vivantes, des Enshor chargés, etc. Petit rappel, vous avez deux magies au cimetière, vous avez Enshor, vous activez Enshor, vous faites Typhon sur Enshor, la Enshor va au cimetière avant la résolution de Enshor et à la résolution, du coup, Enshor check le cimetière. Enshor voit qu'il y a 3 magies au cimetière parce qu'elle se compte elle-même. On va pouvoir vouer le monstre. C'est une des interactions possibles. Ensuite, Enforcer va également vous permettre de faire un plus 1 à tous les tours. Et en fait, pour moi, le seul point négatif d'Enforcer, c'est ce qu'a dit Enzo tout à l'heure, c'est à cause de Dark Color, No More et Droplet. Et en théorie, avec si on a nos magies SS, pour moi, on peut perdre, entre guillemets, le bord, donc perdre l'enforcer s'il est en main. Et derrière, on pourrait quand même essayer de défendre avec tout ce qui est Shark, Enshor, et donc, pour certaines versions, tout ce qui est autre Floodgate. L'idée, c'est que, en fait, Enforcer, ça doit être un flotteur qui va partir, revenir, partir et revenir. Si jamais il reste trop longtemps sur le terrain en zone main, il va être un poids pour le deck plus qu'autre chose. C'est pour ça, justement, il faut le voir plus comme quelque chose qui va flotter, revenir, flotter, revenir, plutôt quelque chose qui est là tout le temps et qui va bloquer la zone main. Les deux avis se comprennent. Voilà. Pour moi, il n'y a pas de bonne... Enfin, il n'y a pas de bonne mauvaise décliste. Pour moi, il y a des bonnes déclistes SS et des mauvaises déclistes SS. Par exemple, je pense que si tu ne joues pas un Forcer, je pense que SS est meilleur en go second, typiquement. Parce qu'en fait, je ne vois pas la value que tu as à vouloir go first. Par exemple, sans l'idée de mettre un Forcer plus des réponses. Moi, l'idée, c'est juste de stacker les MP dans le grave. En gros, tu stack les MP dans le grave, tu essaies de faire du CA et tu sais, tu les MPSS, tu gardes tes entravements et si tu survis, en fait, vu que... En fait, genre, imagine, tu vas second, tu as 12 entraves ou 14 ou 15. Tu vas, par exemple, prendre 2 ou 3 contre un deck et lui, vu qu'il va first, il va avoir un avantage. Mais en fait, du coup, si tu n'as pas assez de réponses, tu perds. Alors que si tu vas first, vu que tu auras tes entraves plus tes back-cours SS, tu auras forcément plus de réponses pour l'arrêter. Et en fait, ce que je n'aime pas dans le principe du go second, c'est que si tu n'as pas la luck d'avoir 2 entraves précises contre un match-up, tu te fumes, en fait. Et moi, je ne veux pas offrir la game 1 à un combo parce que j'aurai un bat karma et en fait, c'est pour ça que je préfère vraiment ne pas jouer autour de ce phénomène parce que SS, go second, ça défonce tout le monde. Mais si le mec, T0, il arrive à te placer un vieux dragoon ou un board combo genre Dreamtron ou Virtual World et que tu n'as pas les réponses, tu as juste pété la gueule. Et moi, je ne veux juste pas offrir la game 1 à un joueur combo. Donc, quitte à avoir des cartes moins value, au moins, je prends moins de risques de me faire ça qu'une game comme ça et j'essaie d'installer de la value. Je charge l'angage pour le tour suivant. J'ai des bacros de frais, j'ai des untrap et voilà, genre, après, on a bon guingant, je vais pète la gueule. C'est vraiment sa idée. Le seul jeu qui fait quand tu go first, c'est pour moi l'une des faiblesses deck malheureusement, c'est sa stabilité en fait. Parce que si tu n'as pas Ray tour 0 ou tour 1, pour moi, la game, elle est quasiment perdue. Et en fait, le fait de jouer un forceur, pour moi, justement, te donne une pseudo-Ray, un pseudo-monstre qui va te faire de la value je comprends ce que tu veux dire. Parce que moi, je sais que beaucoup de game que j'ai joué avec le deck, parce que je suis quasiment un main DSS, les games que tu perds, c'est les games où tu apparaîts. J'adore Disziers dans le deck. Là, la liste que je vous présente du coup, pour la liste un forceur, elle joue prospérité. Comme on se le dise, je déteste prospérité. Comme ça, au moins, c'est clair. Je préfère largement Disziers. Tu perds tout une grind d'assos. Non. En fait, si tu veux, Disziers va enlever des cartes de l'extra deck, tu vas tout en garder au moins deux kagaris, tu vas au moins passer une cheese et après, tu vas essayer de jouer comme ça. Mais le souci, en fait, c'est que tu peux bannir 6, en fait, de ton extra deck et continuer à jouer au jeu. Tu peux. Disziers, il y a un tout petit peu plus greedy parce que si tu commences à bannir tous tes monstres et c'est, ça devient très compliqué. Mais ça, ça n'arrive quasiment jamais. Ça va arriver si tu commences à faire deux pots alors qu'un pot suffit. De toute façon, les prospérités, tu ne veux en faire qu'un seul pareil. Donc par rapport à pot de prospérité versus pot de désir, pour moi, si on veut absolument avoir son starter T0, le mieux, c'est prospérité. Mais si on est en miroir match et que la game commence à grind, je pense que quelqu'un qui a perdu deux, genre, on est en miroir, j'enlève deux Shizuku et une Ayaté de mon extra, même si je touche ma Array ou ma Engage, je pense que j'ai lose. Ah, c'est dur. C'est vraiment très dur. Le miroir est très, très, très skillful. J'ai presque l'impression que quelle que soit la main, genre, tu donnes ré aux deux joueurs, le reste, c'est du skill. Si un un qu'apparaît et l'autre qui a trop de choses pour empêcher la première rigue qui arrive, là, c'est compliqué. Mais genre, main identique, entre guillemets, ou un juste starter identique, je pense que c'est vraiment full skill. C'est un des matchs le plus skillé du jeu, à mon sens. C'est vraiment le genre qui essaient le mieux de gérer ses ressources et empêcher vraiment l'adversaire d'avancer dans le gamestat qui va win, en fait. C'est un duel de cerveau constant. Vraiment super intense comme match-up. Et ouais, si tu as moins de ressources que l'adversaire, à un moment, il va peut-être te fumer. Où le prospect, genre. Donc ouais, c'est chaud. Mais c'est le seul de la seule où ça serait chaud, du coup, de perdre le prospect. Enfin, de perdre les link assez secs. Après, tout le reste, comme tu es censé jouer contre des mines, mais aujourd'hui, les mines, c'est des mines aggro. Tu es censé jouer deux tours max, donc tu n'as besoin d'interroger que deux Shizuku, que tu sois premier ou deuxième quasiment. Et après, genre, tu n'en as plus besoin, juste tu as besoin des Kagari pour reprendre ton CA et défendre. Après, si on voit que tu commences à perdre la game, ça devient compliqué. Ça va. Donc, DPE, tout simplement. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Je pense qu'on a fait le tour pour DPE. pour un forceur. Si tu veux, est-ce que tu veux bien nous présenter ta liste, du coup ? Alors, moi, c'est une liste qui est orientée pour produire du CA. En fait, c'est vraiment la production de CA.exe, la liste. Genre, tu as les haches, la base, ça bat un peu tous les match-up. Baylor obligatoire, par contre, combo Hulk. Ghostbale, c'est parce que c'est un tonneur et que ça fait le mieux autour de Draytron et VW en bloquant GG et la niveau 9 qui se fait de là-haut. Et vu que le match-up VW est très mauvais, peut-être j'essaie de l'améliorer comme ça. Droplet, c'est pour le meilleur match et Draytron et tout. Justement, pour jouer autour du Phenomen Enforcer, avec Droplet, je prends un avantage considérable sur le game. J'ai juste à le gérer en le bind-en-cent et puis c'est son kill. Ou alors, je tue le mec dans le tour en espérant que, vu que ça joue beaucoup moins de hand-trap les participants renforceurs que je le passe. Bref, c'est un out à son board. J'accepte. Le but de Lévis c'est vraiment de faire de la vague en go first, de faire un quart d'avantage et pas de faire des foot gates, de ne pas faire des win-con puissantes, d'être stable, d'être résilient et de faire du CA. Après, vu qu'il y a des match-ups qui sont un peu durs comme Draytron, on a des réponses en side comme Nimiro et Gamma. Il y a de faibles réponses aux match-ups back-row parce que, justement, ces match-ups-là, tu vas les gagner en étant meilleur et du coup, tu n'as pas besoin d'énormément de cartes explosives comme des Lightning Storm. Et pourquoi je joue en side DDG au lieu de Zark and Bee ? Parce que DDG est une carte chénable qui ne meurrera pas sur Twin, Cosmic et Lightning Storm et tout. Et du coup, contrairement à Zark and, elle, elle passe turn Virtual World qui est un match-up très dur et elle ne prend pas les anti-back-row donc tu peux te permettre de juste la set, elle, de passe turn et d'aggro le mec le tour d'après et de le fumer en fait. Alors que Zarkand, c'est une carte très puissante. Il n'y a pas de problème dans le fait de jouer autour avec SS, de jouer autour de son propre Zarkand mais là, je fais vraiment le choix de jouer DDG pour contrer les match-ups clés et jouer autour des anti-back-row parce que ça peut très, très vite nous faire perdre une game à ce genre que tout le monde n'en joue plus en size. Je joue autour du phénomène. Voilà. Moi dans Thaliste, les choses qui me dérangent c'est le troisième good. De toute façon, overall, je te l'ai dit en off avant de prendre conseil d'eau, moi je ne suis pas du tout fan de Thaliste post-bode sachant qu'on prend post-bode et on prend avant l'arrivée de Brave Token. Attention, parce que la méta va encore changer et va encore se bouleverser. D'ailleurs, si c'est vos intérêt, je vous ferai une petite vidéo sur Brave Token et les différents petits combos qu'on peut faire avec juste un Sangane ou Sangane plus deux cartes à côté par exemple, et un token. Belle, c'est vraiment pas très fort justement dans la méta post-bode avec Swords Soul et SS et Trick qui pour moi seront les trois mains de la méta. Je pense qu'il te manquerait en permanence. Droplet, c'est pas mal mais les gros bords t'as pas de quoi les gérer donc pour moi Droplet, à part pour gérer Dragoon, c'est pas mandatoire dans le deck. Après, l'avantage de Droplet c'est que ça permet aussi des gamins d'envoyer des magies depuis ta main. Du coup, si tu arrives à avoir un gauge d'essayer de voler avant la battle phase mais je pense que si t'as pas un gauge et que tu dois le faire après la battle, ça me semble compliqué pour remonter et gagner. Goods, pas deux, enfin deux et pas trois. Ça, c'est par rapport aux stats, par rapport au main de départ. après tout le reste, c'est assez standard. Peut-être un autre afterburner ou un autre jamming éventuellement. D'ailleurs, je pourrais dire pareil sur ma liste. Juste ça, je vais te marquer. Maintenant, Eagle, c'est incroyable. Et un side, Moi, le vrai problème c'est ton side, c'est par rapport à Gamma. Genre, l'idée d'avoir T0 plus Nib contre Dritron, tout ce qui match up c'est une bonne idée. Le souci, c'est que ton but de tatouage c'est de grind, tu vas jouer plus de 3-4 tours et en fait, quand tu vas arriver, si t'arrives à un moment où t'as deux gamins en main, mais en fait, si t'as pas de twin dans la décliste ou de quoi le défausser, donc là pour le coup t'as de replette, il va être mort. Et en fait, si tu veux éviter les cartes mortes, du coup, ça va conflict avec ton plan de jeu. Cyclone ou twin, ça c'est des choix, il n'y a pas de soucis. DDG ou TCBO, je pense que les deux sont très bons mais apparemment ton argument contre DDG est très bien aussi, je trouve. En plus, ça contre la forceur. je trouve que c'est une très bonne idée pour le coup. Et Hercule par contre, je suis très grand fan de Hercule, ça il faut le savoir. J'ai beaucoup joué la carte, j'adore la carte, pour moi faire des bêtises, prendre des monstres et taper avec les équipements de Hercule, ça c'est mon dada. Le souci de Hercule en fait, c'est que si on veut commencer à penser grind, à penser recyclage, Hercule pour moi c'est quand on va jouer plus de 5, 6, 7 tours donc on va avoir cramé du coup déjà ces 3 Kagari et on va vraiment manquer et je pense que quand on arrive à s'essouffler et à manquer de ces Kagari comme ça je pense que c'est déjà loose. Le miroir en fait, on va pas le gagner comme ça du tout parce qu'en fait on va jamais manquer de Kagari vu qu'on va avoir les Kagari de notre adversaire. Ça c'est marrant. C'est pour ça qu'à l'époque quand il n'y avait que du SS on ne jouait plus Hercule parce que justement on voulait les Kagari adverses. D'ailleurs un petit tip pour ceux qui ne connaissent pas par exemple pour le miroir quand vous faites Kagari avec Ray l'idée c'est de faire effet Ray pour invoquer Kagari pour que le Vassar ne puisse pas faire Sharkaland sur votre Kagari qui a été invoqué donc non proprement et donc du coup ça va pouvoir le bloquer justement le miroir. C'est des petits tips comme ça qui vont également de gagner le miroir. Et concernant ma liste parce que du coup je voulais vous faire une vidéo de la base de ma liste mais du coup je me suis dit que parler d'un forceur parler des SS en général ça serait un petit peu mieux pour vous. Ça ça ferait un peu plus des petits cadres on va dire. Donc un forceur on a expliqué pourquoi TCBO donc c'est pour améliorer son Gophers prospérité c'est pour toucher justement plus souvent donc le starter tour 0 et l'entrape donc je joue Imperm à la place de Bell parce que pour moi justement Imperm et l'entrape qui fait le plus mal donc à Swordsoul et à Tribrigade et contre les matchs à plus près c'est toujours ok et du coup contre l'oop en side on va avoir les nibs les drôles pour casser tout ce qui est Grosse Loubra Gold, Link Invocade etc ainsi que Draytron bien sûr et après du coup quand on va go first post side on va rajouter donc du coup 3 floodgates et 3 jugements en plus pour pouvoir gagner et donc on va avoir 6 cartes de plus contre les bacros tout simplement. Après pour revenir sur Goss Bell je trouve que c'est super fort contre Draytron et contre le miroir aussi et ça empêche Tribrigade de résoudre Revolte donc tu peux garder ta ancre pour Appalooza tu vois genre moi je pense qu'elle est correcte dans le futur format tu vois dans le futur format je pense que justement ils vont plus faire Appalooza moi dans ma future liste Tribrigade que je prépare que je prépare et que je m'entraîne avec aussi je joue plus Appalooza genre j'ai pas la place et je la sors pas en fait bizarrement tu joues loin un truc bizarre je te montrerai tout à l'heure en off genre c'est terrible t'inquiète c'est déjà de quoi il s'agit j'ai ma petite idée donc voilà sinon ouais après je comprends totalement ta liste moi j'aime juste pas Prospect mon ami je suis renforceur tu le connais mais sinon c'est totalement logique c'est une liste et d'ailleurs je joue pas Goose parce que je manque la place d'ailleurs je joue pas Goose juste parce que j'ai pas la place sinon je l'ajourais genre en Goose je parle mais Goose c'est très bien en Goose pareil j'aurais 2 et 1 typiquement la place de prospérité si il n'y avait pas les outils pour jeu de prospérité par exemple d'ailleurs autre chose que je voulais soulever dans cette vidéo tant qu'on y est c'est la place de SS du coup PostBod Game 1 Game 2 Game 3 dis-moi si je me trompe je pense que Game 1 SS ça devrait être le meilleur deck de la meta en pensant qu'il est bien joué sans faire d'erreur que ce soit SS Enforcer ou SS Touko ouais s'il va first ouais ouais je vois pas grand monde qui passe des trucs genre Zerkane Enforcer tout le team genre c'est un peu compliqué par contre je pense que dès qu'il va Goose second je pense que il se fait casser la gueule par Parfum Anti-Magique qui va être très très représenté par les Lighting Stamp qui vont être aussi un peu représentés donc effectivement il y a des solutions quand même pour jouer autour de tout ça mais en fait si vous gaspillez trop de ressources ça va faire beaucoup trop mal et la game 3 en fait ça va presque être du D mais du coup avec le side et le souci c'est que en fait il y a toujours une carte qui dit à SS t'es un fils de ta maman on rentre chez toi c'est ce truc là c'est ce truc de mes deux là il est marqué perd 700 et t'as gagné ouais 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 c'est une carte c'est unfair Empirial hors de rue ça c'est terrible pour le deck vraiment là du coup il y a quand même des outs on peut passer avec un forceur on peut essayer de mettre des cartes de side etc mais je pense que si elle arrive trop tôt ça m'a l'air vraiment vraiment compliqué donc voilà ça c'était mon petit avis sur SS post-bod et par rapport aux différentes games et sa place dans la future meta t'as quelque chose à rajouter Enzo ? Non je suis d'accord avec le fait que Game 1 c'est le meilleur deck mais qu'après il se fait fumer par toutes les power cards rentrer en side c'est un peu malheureux d'ailleurs c'est plus un deck qui joue aux interactions et aux skills à 100% comme avant puisque maintenant les gens ils ont des solutions trop faciles pour nous battre ça va être un peu de la luck pour qu'on touche nos outs à leurs outs genre jugement tu vois quoi c'est chiant jugement en DDG etc c'est ça tout ce qui est donc Lightning Storm Twin Twister Order Parfum ouais c'est terrible c'est vraiment vraiment chiant après les mecs peuvent faire des erreurs ils peuvent pas savoir si on va go first go second on a toujours des mines éventuellement qui peuvent également traîner contre certains matchups c'est ça on peut les brain passer on peut fausser on peut tricher tu vois mais le problème c'est qu'en fait eux aussi peuvent nous brain genre il suffit que par exemple si vous jouez une version go second vous dites que tu commences game 2 il a gagné en fait vous savez pas s'il va vous laisser go first ou pas donc là il y a un aspect effectivement de cerveau qui rentre en jeu il faut savoir comment ça aide si on sait de polyvalence si on sait que d'un côté ou de l'autre après ça devient assez technique c'est d'ailleurs pour ça que le deck est très compliqué à jouer je pense et pour moi c'est le deck le plus compliqué à jouer depuis un certain temps parce que je peux vous assurer que c'est pas parce que vous avez avant 3 engage plus foolish good que vous avez gagné je vous assure que non c'est clair même avant c'était vachement skill t'avais le mirror et même dans tous les matchups t'allais jouer aux interactions si tu comptais pas tes ressources et que tu calculais pas la partie sur le tour où tu jouais bah en fait t'avais juste perdu ça faut vraiment jouer sur deux tours presque comme des échecs c'est vraiment une grande game d'échecs où justement vous allez devoir réfléchir qu'est-ce qu'on va faire au prochain tour ou dans deux tours si vous avez justement des infos ou pas c'est un deck qui est très très skillful c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu aussi ça me fait penser à Béatrap mais c'est des spells en fait du coup c'est presque pareil mais pas vraiment tu me dis t'avais pas encore fait de commentaire sur Béat bon d'ailleurs les gars j'ai pas de commentaire sur le karma moi non non on va pas en parler de ce qui s'est passé au local non t'inquiète t'inquiète pour moi je pense avoir fait le tour des différentes questions sur le deck qu'est-ce que t'en penses ? je suis totalement d'accord avec toi on a fait le tour sur la problématique maintenant à voir ce que les gens en feront à voir quel choix ils feront à voir comment ils joueront et peut-être que d'ici là il y aura des solutions contre les power cards même si honnêtement mis à part au jugement des DG j'en vois pas et on sait jamais les joueurs sont toujours des idées farfelues et j'espère qu'ils aideront la communauté SS à progresser donc les gars si vous avez des avis des questions à nous poser vous les mettez dans les commentaires vous n'hésitez pas à aller check la chaîne des copains que je mettrai également en commentaire en description de la vidéo il y aura également les time codes de toute façon vous connaissez la chanson vous voyez qu'on fait du travail un peu propre ici il y a un plan de travail propre nouvelle light qui est devant vous que vous ne voyez pas le fond vert que je n'ai pas encore calibré qui va bientôt arriver et puis comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner la petite cloche tout ça et puis un mot de la fin Enzo Ben Bezdeck non SS Bezdeck t'as presque non non BA tu sais pourquoi parce que BA ça peut jouer hors d'heure du coup ça bat SS en fait voilà mais imagine je joue hors d'heure dans mon SS comment on fait bah tu t'auto FTK félicitations putain mais quel skill quel grand homme quel skill pas besoin de jouer en match contre en soi tu te bats tout seul incroyable Allez Ciao Youtube A la prochaine